De nouveau, ayons cette pensée, je ne suis pas encore mort, et puis alors on va rire. Parce que ça sonne comme une blague. On ne voit aucun sens là-dedans, et ça c'est un point important, et tout doit avoir un sens. Donc quand on entend le sens de « je ne suis pas encore mort », et sur la base de cet a priori que « bien sûr que je ne suis pas mort puisque je suis permanent », donc c'est une blague. L'a priori est « je suis permanent ». Et nous ne pensons pas que nous sommes en train de penser cela, mais c'est l'a priori. Donc il nous faut le contrer. Simplement parce que ce n'est pas vrai. Le Bouddha dit que nous avons tous ces mensonges dans l'esprit, au niveau d'a priori, profondément et enraciné, en d'autres mots. Et il suggère, lui, que c'est la raison pour laquelle nous souffrons. En voulant dire qu'il y a une déconnexion entre ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Et la manière dont les choses existent. Et ça, c'est toute l'idée que veut faire passer le Bouddha. Et dans la mesure où nous sommes pris par des pensées et des sentiments qui ne sont pas en lien avec la réalité, qui ne sont pas connectés avec la réalité, et bien c'est dans cette même mesure que nous allons souffrir. Et ça, c'est une affirmation précise et née des observations du Bouddha. Et donc ici, on prend en compte les vues du Bouddha. Et nous essayons de penser aux pensées dont il dit qu'elles sont véritables, que ce sont les pensées véritables. Et donc, waouh, je n'en crois pas à mes yeux, je suis encore en vie. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que j'ai encore du karma de moralité, du karma de ne pas avoir tué et dans mon réservoir d'essence, de moralité. Bien sûr que c'est abstrait pour nous, parce que ce n'est pas comme ça qu'on... Mais il faut nous habituer aux idées du Bouddha. Et puis, à quoi bon, que je sois vivant ou mort ? Quelle est l'idée de toute façon ? Mais nous, nous prenons aussi en compte cette idée du Bouddha, qui est le but de la vie, est de se débarrasser de toutes les délusions et de faire grandir toutes les bonnes choses dans notre esprit, afin que finalement, nous puissions atteindre l'état de Bouddha et être enfin bénéfiques à tous les êtres. Donc c'est pour cette raison que je suis assis là. Pour écouter et réfléchir à ces différentes vues du Bouddha. Et puis pour retirer des outils de tout cela. Et pour m'aider à développer ce potentiel. Sous-titrage ST' 501 Donc simplement maintenant, réitérons les différents points et de cette pratique d'hier soir des quatre forces d'opposition. Pour essayer d'être aussi clairs que nous le pouvons sur l'attitude qui est transmise par ces mots. Qu'est-ce que c'est votre nom, frère? C'est Josée. 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 You're Josée. OK. You've just got one sister or a few? Tu as une seule soeur ou plusieurs? Celle qui me fait souffrir, c'est la seule vraie soeur, et après j'en ai d'autres. Celle qui me fait souffrir, c'est la seule vraie soeur, et puis j'en ai d'autres. OK. C'est pas drôle, non? Si on ne rie pas, on pleure. Et on comprend tous. Sous-titrage Société Radio-Canada So, OK. OK. So, the attitude of these four, the attitude, the attitude is, first one, regret. Let's just look at this again to get it clear, because we all hear different things. And that's... Donc, l'attitude de ces quatre forces, d'abord pour la première, le regret, et soyons clairs sur ce qui est porté par ces mots. Parce que nous avons toutes ces névroses en nous. Et parce que, quand il s'agit de moralité, du fait d'être de bons gars et de bonnes filles, et il y a cette impulsion très forte en nous de blâmer, tu es une mauvaise personne, tu as fait cela. Ça, c'est la colère. Ou de blâmer ici, je suis une mauvaise personne, j'ai fait ceci. Ça, ça s'appelle la culpabilité. Et entendez bien ceci, s'il vous plaît, c'est le même état d'esprit. Et son nom, c'est la colère. Et l'état d'esprit essentiel qui va façonner cet état d'esprit qu'on appelle la colère, l'aversion, c'est compréhensible. Vous voyez qu'on vous apporte le mauvais gâteau. Oh, beurre. Et vous voyez le bon gâteau. Et vous en approchez. Oh, ça, c'est délicieux. Et donc, ces réponses fondamentalement presque instinctives et d'aller vers la chose délicieuse et de s'éloigner des choses moches, Eh bien, ça, c'est l'essence de toutes nos vies dans le samsara. C'est l'explication du Bouddha sur la manière dont l'esprit fonctionne. Oh, ça, c'est magnifique. Ça, ça s'appelle l'attachement. Ah, ça, c'est horrible. Ça s'appelle l'aversion. Et les deux sont primordialement profondes, instinctives. Elles sont les voies principales de la saisie de l'ego, de la délusion racine. Et elles régissent nos vies. Donc, comme on l'a dit, et quand l'attachement obtient ce qu'il veut, les belles choses, C'est ça que nous, nous entendons par bonheur. Et si José et sa sœur étaient en fait amies, et il y a certaines personnes qui ont cette expérience, certaines personnes dans cette pièce ont des sœurs qu'ils adorent. Et ne serait-ce que de penser ou de prononcer son nom, votre cœur s'ouvre et c'est comme si vous alliez vers elle, vous vous sentez bien. Maintenant, ce qui est dur pour nous ici, c'est que nous sommes incapables de dire la différence entre l'attachement et l'amour. Nous mélangeons les deux. Et ça, on ne va plus s'en parler quand on va aborder l'aile de la compassion. C'est raisonnable, c'est sensé. Et parce que, et cet amour, donc cet amour qui vient dans la catégorie des états d'esprit vertueux, positifs, et qui est, ben de, « Puisses-tu être heureuse ? » Donc, quand on entend que notre sœur est heureuse et qu'on ressent quelque chose de bien. Donc, c'est ça l'amour. Mais c'est complètement mixé, mélangé avec l'attachement. Et ça, on ne le voit jamais. L'amour qu'on a pour nos bébés, totalement mélangé à l'attachement. Maintenant, vous avez un objet d'aversion à cause d'un karma passé. Et donc, vous renaissez dans la même famille. Et donc, vous êtes avec cette personne qui fait s'élever l'aversion dans votre esprit. Et donc, c'est naturel. Il n'y a pas vraiment de sentiment de, « Oh, puisses-tu être heureuse ? » Ça ne s'élève pas. On n'a pas ça envers cette personne. Et ça, ce n'est pas confortable à regarder en nous, mais disons qu'on voit cette personne rire et être heureuse à cause de cette aversion dans notre esprit, parce qu'elle a été méchante avec nous. Et on a presque eu un sentiment de jalousie qui s'élève. Et qu'est-ce qu'elle fait là en train de rire ? Pourquoi est-ce que... Mais bon, c'est dur de regarder ça en nous, non ? Et l'autre chose, l'autre point, c'est que c'est très dur de distinguer entre les actions qu'elle fait et notre réponse à ces actions. C'est pourquoi, et même dans cette première étape appelée regret, et si je n'obtiens pas une clarté réelle sur le rôle que je joue, la vue normale dans le monde sans parler de la vue bouddhiste, mais... Je ressens de la douleur et elle est la cause de ma douleur. Elle en est la cause. C'est très clair pour nous. On n'a aucun doute là-dessus. Et exactement de la même façon que nous pensons que la sœur délicieuse est la cause de notre bonheur. Est-ce qu'on peut distinguer le rôle de mon esprit et ce que mon esprit est en pensant et en ressentant et en séparer de l'objectif ? C'est vraiment difficile mais c'est fondamentalement nécessaire. Et être capable de distinguer le rôle que joue mon esprit et de séparer cela de l'objet, ça, c'est fondamental. Donc le regret, cette première étape dans ces quatre forces, c'est prendre la responsabilité et identifier mes actions. Et donc une des choses que vous pourriez faire si vous aimez cette idée du karma, si le karma ça a du sens pour vous, vous pourriez regretter les actions que vous avez dû faire dans le passé qui sont la cause principale et du fait qu'aujourd'hui elles vous fassent du mal. Oui, bien sûr, également les actions que vous faites dans cette vie et les paroles blessantes que vous prononcez mais les plus profondes et bien il faut en arriver aux actions passées d'êtres et méchants pas bons et qui, eh bien, ont produit le fait que vous ayez à faire l'expérience de cette situation aujourd'hui. Ça oui ? Et ainsi vous allez aller à la racine et donc profondément regretter quoi que ce soit que vous ayez dû faire dans le passé parce que vous avez causé pour elle qu'elle soit méchante avec vous. Est-ce qu'elle est plus méchante ? Quelle est la dynamique de pouvoir ? Est-ce qu'elle est plus méchante avec toi que tu n'es méchante avec elle ? Oui, mais le problème c'est qu'elle est méchante avec tout le monde. Oui, mais le problème c'est qu'elle est méchante avec tout le monde. Elle a vraiment un problème. Non, je comprends mais peu importe ça. C'est une raison supplémentaire d'avoir de la compassion pour elle mais peu importe cela. Voici ce que je veux dire. il y a toujours il y a toujours une dynamique de pouvoir dans les relations entre deux personnes et donc il y a une personne qui soit se sent plus puissante ou une autre personne qui se sent comme la victime ou donc est-ce que toi tu te est-ce que tu te ressens comme victime par rapport à elle ? Est-ce que tu te ressens comme une petite fille par rapport à elle ? Tout à fait. Yes. Donc maintenant je comprends. Et ça c'est la douleur pour toi, n'est-ce pas ? Je comprends. Et donc sans que ce soit bon c'est très personnel par rapport à son histoire mais on comprend tous cela parce qu'on est tous concernés par ça. Une de mes soeurs ma plus grande soeur et c'était ainsi et elle était la seule qui pouvait me faire du mal et moi et j'étais terrible avec toutes les autres Et bon là vous ne pouvez pas le voir mais j'ai je louche un peu So she just had to call me she just say cock-eye we say in English cock-eye It's like the most painful insult and I would just be exploding in tears Et donc et elle m'insultait il y a une insulte en anglais bigleuse ou quelque chose d'un peu blessant et c'est vraiment la chose la plus blessante qu'on puisse dire et donc elle me mettait en pleurs en me disant ça Je ne dis pas que ce soit une personne horrible elle est super je l'adore aujourd'hui et c'est une personne humaine magnifique mais il y avait cette dynamique et elle était la première et j'étais la seconde et même tout en prenant de l'âge ça a continué cette dynamique et j'étais en larmes et c'était si horrible ici à l'intérieur et un jour littéralement et un feu rouge à Londres et j'ai décidé que c'était suffisant et à partir de cette seconde et bien c'est parti de moi ça m'a quitté bon c'est différent on a tous des dynamiques différentes mais bon je partage simplement ça disons-le ainsi le karma c'est terminé et de la même manière que t'es amoureuse de quelqu'un et puis et puis soudainement et tout d'un coup oh qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne va plus et vous n'êtes même pas capable de dire ce qui ne va plus mais simplement c'est comme ça et vous êtes les pires ennemis et c'est également l'idée que je veux transmettre ici c'est principalement de la vertu passée des vies passées et que vous vous retrouvez ensemble aujourd'hui et que vous pensez l'un de l'autre que vous êtes magnifique et puis un jour et bien ce réservoir d'essence va être épuisé la vertu se termine et c'est maintenant que la disharmonie commence mais ça c'est principalement ça vient principalement du karma passé également et bon évidemment ce qu'on fait au quotidien va exacerber les choses mais c'est principalement le karma passé donc depuis que tu es née elle a été là ça a été là et donc c'est pour ça que c'est bien de commencer par cette force du regret et qui montre cette logique de prendre la responsabilité parce que de ton point de vue tes actions passées sont la cause principale du fait qu'elles te fassent du mal aujourd'hui et bon simplement je me demande intellectuellement est-ce que cette vue bouddhiste a du sens pour toi et donc à ce moment-là il faut que tu te concentres sur ça et il y a une histoire amusante bon je la raconte toujours c'est une histoire amusante et donc à une période de ma vie j'étais à Londres et j'étais une féministe radicale je vais de nouveau boire mon objet d'attachement mon thé et il y a du miel roumain dedans et j'en ai quelques pots là-bas et on en a quelques pots là-bas et donc quand j'étais féministe radicale donc c'était au début des années 70 ma philosophie était la suivante je pense qu'on devrait mettre son argent là où est notre discours et donc ma politique principale concernait les hommes donc en ce qui concerne les hommes et bien était que quand ils disaient quelque chose à propos de moi dans la rue parce que j'avais belle allure et une très belle poitrine et donc si jamais ils disaient quelque chose comme ça dans la rue j'allais vers eux et je les insultais très fort dans la rue en public vraiment insultantes je disais les pires choses sur cette chose entre leurs jambes et parfois je leur donnais un coup de poing vraiment j'étais une féministe sincère et normalement les pauvres hommes et ils étaient embarrassés et il n'y en a jamais un qui répondait sauf une fois et il y a un type dans ce quartier grec de Londres et il était assis là à manger ses fish and chips et puis il a dit quelque chose et je suis allé vers lui et je lui ai donné un coup de poing dans le visage et donc et ses poissons et ses frites sont partis voler et il a répondu et donc je me suis mis à courir dans la rue il me poursuivait et puis il m'a donné un coup de poing et mes lunettes se sont cassées et mes boucles d'oreilles se sont cassées mais l'idée que je veux faire passer est la suivante les gens dans le café qui ont regardé la scène ont probablement pensé que j'étais sa femme mais il m'avait vu lui donner un coup de poing il l'avait vu et imaginez que moi je me sois mise à pleurer alors en disant oh il vient de me donner un coup de poing et vous m'auriez dit alors mais excusez-moi Robina mais on vient de voir que c'est toi qui lui a donné un coup de poing donc à quoi t'attendre mais je n'étais pas du tout énervé en fait je le respectais parce que c'était le premier qui répondait et donc je me suis dit d'accord bon j'avais pas la vue du karma à l'époque mais vraiment je me suis pas énervé parce que ce que je ressentais c'est oh c'est très courageux brave de ta part donc je le respectais en quelque sorte donc quand de mauvaises choses arrivent aujourd'hui et bien c'est la façon de penser si je lui avais pas donné un premier coup de poing si tu n'avais pas fait du mal à ta soeur dans une vie passée elle serait ton être cher aujourd'hui bon là on parle pas de son esprit à elle parce qu'effectivement elle est peut-être horrible mais c'est pas la discussion là il nous faut isoler le rôle que nous jouons dans l'histoire et ça c'est la partie la plus dure parce que quand nous pensons à la colère et à la blessure tout ce que nous arrivons à penser c'est à l'objet nous n'arrivons pas à séparer ce que nous ressentons de l'objet et donc si et on réfléchit bien à cela c'est facile de trouver quelque chose à regretter et donc si tu es assis là avec un mal de ventre tu dois regretter l'action que de manière évidente tu as commise dans le passé et là ça va être simplement d'avoir mangé de la nourriture pas appropriée la veille et l'idée à propos du regret c'est que et vous regardez votre propre souffrance vous regardez vous observez la douleur et la souffrance dont vous faites l'expérience dans ton cas en relation avec ta soeur mais on veut en arriver à la racine si j'ai ce mal de ventre mes poumons me font mal il me faut identifier l'action que j'ai dû commettre dans le passé qui est la cause de cette souffrance et alors c'est relié à vous maintenant et donc vous regrettez du plus profond de votre coeur toutes ces actions passées toutes ces actions passées qui si vous ne les aviez pas commises et bien vous ne seriez pas en train de faire l'expérience de cette souffrance et ça c'est le meilleur regret donc pensez à votre vie les gens qui sont méchants avec vous des gens qui ne croient pas ce que vous dites votre chef qui vous vire votre mari qui vous quitte vous avez mal au genou vous avez un cancer quelle que soit l'expérience que vous donc il y a quatre pistes du karma première piste votre type de renaissance et ensuite à l'intérieur de cette vie les trois autres pistes et une est vos tendances ensuite vous avez les expériences que vous faites aux mains des autres entre guillemets et pensez à cela de notre conception jusqu'à notre mort nous sommes des êtres très sociaux nous interagissons avec d'autres êtres tout le temps et ça c'est le monde en tout cas pour ce qui nous concerne c'est ça le monde donc si vous voulez diviser tous les êtres de la planète en catégories vous allez trouver trois catégories les diviser en relation avec vous et donc on y viendra quand on parlera de l'aide de la compassion il y a ceux qui sont bons avec nous il y a ceux qui sont méchants avec nous et les autres 99,9999% des autres et bien ce sont des étrangers ils ne nous font rien et donc quand vous commencez à faire cette force du regret pensez à quelques expériences de votre vie et le chef qui m'a viré injustement quelle que soit l'action que j'ai dû faire dans le passé pour faire quelque chose de ce genre et bien je le regrette et vous vous dites pourquoi est-ce que je le regrette ? c'est évident j'aime pas cette souffrance c'est clair je n'aime pas ça et donc c'est comme dans l'analogie ordinaire de la nourriture et vous regardez votre mal de vente je regrette quelle que soit l'action que j'ai commise dans le passé de manger la mauvaise nourriture le mauvais sucre pourquoi est-ce que je la regrette ? parce que j'aime pas cette souffrance qui est ici là maintenant et donc il faut être simple et cet exemple de la nourriture est facile parce que c'est pas moralisateur pourquoi est-ce que j'ai un mal de vente ? pourquoi est-ce que mes poumons me font mal ? d'abord vous reconnaissez qu'effectivement ils vous font du mal ça s'appelle de la souffrance et qu'est-ce que j'ai dû faire dans le passé pour que ça en soit la cause ? ah c'était cette nourriture que j'ai mangée vous devez analyser le passé et vous regrettez quel idiot j'ai mangé cette nourriture et vous ne vous dites pas oh je suis je me sens si coupable j'ai mangé la mauvaise nourriture je vais me suicider non vous vous dites quel idiot je n'ai pas réalisé que manger cette nourriture serait la cause de mon mal de vente d'aujourd'hui ça c'est l'attitude du regret et vous vérifiez la souffrance maintenant je n'aime pas cette douleur que je ressens avec ma soeur qui est méchante avec moi et oui si elle est méchante avec tout le monde c'est encore plus fort mais et elle l'est je ne l'invente pas mais maintenant on va essayer de voir où en est la source et donc ici si on considère la vue bouddhiste sur le long terme et bien c'est un karma passé donc ce type de karma on l'appelle expérience similaire à la cause c'est tout ce qui nous arrive expérience similaire à la cause expérience expérience similaire à la cause quelle cause ? et bien une cause que j'ai faite moi produite moi ce type qui me donne un coup de poing immédiatement je pense à quelle a été la cause de ça et que comme ce serait idiot de lui dire mais comment oses-tu me donner un coup de poing je reconnais je reconnais que la cause c'était simplement que moi je venais de lui donner un coup de poing et donc sois responsable Robina et bien c'est ainsi qu'on considère le karma ces jeunes nonnes évidemment merci beaucoup elles n'aimaient pas être violées elles n'aimaient pas être torturées elles n'inventaient pas tout ça elles étaient effectivement torturées elles étaient effectivement violées mais elles n'étaient pas en colère parce qu'elles avaient cette vue du karma et elles avaient même de la compassion pour eux parce qu'elles savaient qu'elles avaient dû leur faire du mal dans le passé et puis point crucial parce que nous savons que eux vont souffrir dans le futur à cause de ce qu'ils nous font aujourd'hui donc cette compassion qui dans les quatre forces d'opposition vient en second ne peut pas survenir de manière appropriée tant que vous n'avez pas la vue du karma et elles elles l'avaient clairement elles reconnaissaient qu'elles avaient dû faire quelque chose de semblable dans le passé qui était la raison la raison que ça leur a arrivé aujourd'hui c'est pourquoi ces choses ne sont pas émotionnelles c'est en quelque sorte technique c'est technique nous devons dépasser et cette partie émotionnelle cette culpabilité c'est si émotionnel et religieux pour nous dès qu'on en vient au karma mais en fait c'est technique c'est l'analyse c'est l'analyse c'est l'analyse c'est l'analyse c'est l'analyse du Bouddha sur la raison pour laquelle les choses arrivent de la même manière que le botaniste va avoir son analyse sur la raison pour laquelle telle ou telle chose pousse dans le jardin où le médecin va avoir et va vous dire la raison la cause pour laquelle vous avez ce mal de ventre donc ça ne doit pas être émotionnel c'est technique c'est ainsi que sont les choses et la troisième façon dont le karma mûrit dans nos vies c'est ce monde physique même là devant nous la façon de ouais la façon dont il nous impacte donc nous pouvons voir dans nos vies que la façon clé dont nous souffrons c'est en relation avec les êtres et la façon clé dont nous sommes heureux c'est en relation avec les êtres nous sommes des êtres très sociaux et donc ça c'est l'analyse du Bouddha sur la raison pour laquelle les choses nous arrivent pourquoi nous rencontrons telle personne et que telle personne nous fait ceci qu'il se passe ceci etc mais dans notre monde matérialiste nous n'avons pas d'explication sur la raison pour laquelle les choses arrivent nous ne savons pas pourquoi donc le regret vous observez votre souffrance est-ce que j'aime cela non je n'aime pas quelle doit en être la cause parce que la logique du karma est que j'en fais l'expérience j'en fais l'expérience si j'en fais l'expérience c'est que j'en ai créé la cause cette mauvaise herbe est dans mon jardin c'est moi qui ai dû la planter si cette fleur est dans mon jardin je l'ai planté mais nous ne sommes pas habitués à penser ainsi si nous entendons si nous comprenons le karma c'est en quelque sorte une révélation parce que nous sommes si accros à cette vue que nous avons commencé dans le ventre de notre mère je n'ai pas demandé à naître et donc ce n'est pas ma faute ça c'est la vue qui domine complètement notre esprit et donc ça c'est dur de s'y habituer c'est complètement différent donc est-ce que j'aime cette souffrance non quelle en est la cause j'ai dû le faire dans le passé et que comme c'est ennuyeux donc qu'est-ce que je vais faire avec ça je ne vais pas me dire je suis une mauvaise personne je devrais me suicider qui est la réponse de la colère et de la culpabilité qui est un état d'esprit inutile et donc je vais devenir responsable prendre la responsabilité je vais ça m'appartient ça m'appartient c'est mon action qui en est la cause et donc qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là et ensuite il y a le regret qui vient et le regret dit oh Robina comme c'est stupide de ta part quand tu as mangé ce sucre tu n'as pas réalisé que ça allait être la cause d'un mal de ventre et par ignorance et pas de la culpabilité oh je suis mauvaise j'ai mangé du sucre c'est ça ça c'est la réponse de l'ego mais là c'est une réponse bonne intelligente j'avais pas réalisé et je regrette ma stupidité du plus profond de mon coeur parce que j'aime pas cette souffrance et je sais que je n'en veux pas dans le futur donc avec ce regret on prend sur nous on prend la responsabilité on s'approprie cette souffrance et ensuite quatrième étape quand tout ça est clair donc ça c'est à propos de la souffrance aujourd'hui je ne la supporte pas je la regrette du plus profond de mon coeur et ensuite en relation avec cette souffrance dont vous faites expérience aujourd'hui quatrième étape sachant que vous ne supportez pas cette souffrance absolument vous allez prendre le vœu l'engagement de ne plus jamais dire un mot blessant de nouveau parce que je ne veux pas créer la cause d'avoir la même souffrance dans le futur donc première étape reconnaître le mal de ventre la souffrance qu'est-ce que j'ai dû faire dans le passé pour en être la cause j'ai mangé du sucre hier je le regrette quel idiot j'ai pas réalisé et puis ensuite dernière étape et je sais que je ne veux plus de maux de ventre dans le futur donc évidemment que je vais faire attention et regarder comme un faucon et là où il y a du sucre ou pas parce que je ne veux pas de souffrance vous conduisez sur l'autoroute et puis vous ne faites pas attention vous déportez un peu et donc quasiment un accident et vous dites oh je n'en crois pas mes yeux d'être si bête étape suivante et bien vous dites je ne me déporterai plus jamais et cette reconnaissance vivace que vous ne voulez pas et que les autres vous fassent du mal par votre soeur par exemple parce que vous savez déjà à quel point c'est douloureux et vous regrettez les actions que vous avez dû commettre dans le passé qui en sont la cause bien sûr que vous allez vous engager à ne pas le refaire parce que vous ne supportez pas cette souffrance c'est pratique pratique technique ça bien sûr il faut y réfléchir ensuite et quant au regret une fois que vous avez considéré les choses d'aujourd'hui qui se déroulent aujourd'hui et que vous en regrettez et donc que vous en regrettez les causes de ce qui se passe aujourd'hui mais que ensuite vous savez que vous avez aussi cette infinité de graines karmiques qui sont là dans votre esprit et qui causent de souffrances futures potentielles et bien vous allez avec joie les regretter pourquoi ? parce que vous ne voulez pas qu'elles mûrissent en tant que plus de souffrance et donc vous voulez prendre de l'avance et en donc c'est ça le regret est-ce qu'on communique ? ça a du sens ? Donc toi tu as parlé de te pardonner à toi-même c'est ok on aime ce mot de pardon mais si ça peut t'aider à te dire que et bien oui dans des vies passées j'ai dû créer des causes et je le regrette et je me pardonne à moi-même ça va aussi je me souviens de quelqu'un en Nouvelle-Zélande qui avait avorté et la raison pour laquelle elle avait avorté c'était qu'elle avait peur de perdre son petit ami et puis ensuite elle s'est rendue compte que en fait ça lui aurait été d'avoir un enfant et elle s'est sentie vraiment détruite dévastée d'avoir commis cet avortement et elle demandait mais que puis-je faire et on pouvait voir qu'elle avait tant de haine de soi de tant de culpabilité et un jour quelqu'un a demandé au Dalaï Lama quelle est la différence entre la culpabilité et ce dont on parle ici le regret et là c'est vraiment spécifique et il nous faut le comprendre il a dit que la culpabilité vous regardez le passé vous vous dites j'ai fait ceci cela ceci défaite et ensuite votre conclusion je suis une mauvaise personne ça nous sommes complètement familier avec ça cette conclusion vient automatiquement et ça c'est la fonction de la saisie de l'ego et techniquement ce n'est pas exact techniquement c'est une conception erronée parce que j'ai fait ceci et cela vous pensez que l'entièreté de vous est mauvaise et très simplement c'est une exagération et c'est ce que sont toutes les délusions elles sont des exagérations donc en ce qui te concerne toi et ta soeur bon d'accord tu pourrais débattre du fait discuter qu'elle est méchante avec tout le monde tout le temps c'est possible et quoi quoi qu'il en soit ta colère et la question n'est pas d'être personnelle avec toi mais on peut tous comprendre ça ta colère ta colère est exactement pareil parce que la colère et la culpabilité sont identiques ce que dit la colère c'est elle a fait ceci et cela et ensuite on dit toute la personne est mauvaise ça c'est naturel mais il nous faut débattre avec cette idée donc le regret et ça Saint-Théaddy et première partie la même j'ai fait ceci et cela et cela mais au lieu d'en conclure je suis une mauvaise personne et je me dis qu'est-ce que je peux faire à ce propos parce qu'une fois que vous dites je suis une mauvaise personne vous êtes coincé donc cette fille je lui ai suggéré de faire de la pratique de purification et elle m'a dit non je mérite de souffrir c'est paralysé et c'est ainsi qu'on se ressent avec la culpabilité et ça c'est la colère c'est la même chose et un jour on va en arriver à se suicider ou à tuer son mari ou sa soeur parce que la culpabilité et la colère ne peuvent pas aller ailleurs et elles continuent à se construire mais en prenant la responsabilité de l'action et ensuite en disant qu'est-ce que je peux faire à ce propos ça change tout et ça commence tout le processus du reste des 4 étapes suivantes bien sûr je sais que je ne supporte pas la souffrance et parce que je sais que je ne veux pas que toutes ces autres graines que j'ai plantées dans le passé et mûrissent et causent des souffrances futures et bien vite qu'est-ce que je peux faire à leur propos et vous pourriez débattre du fait qu'il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire à propos de la souffrance qui a déjà mûri si le mal de ventre est déjà là mais vous pouvez faire beaucoup par contre pour prévenir les futurs maux de ventre donc vers qui puis-je me tourner et ensuite et bien dans ce contexte c'est vers le Bouddha qu'on se tourne mais ici la différence est énorme entre la relation qu'on a dans notre cas avec le Bouddha et la relation qu'on a dans un contexte chrétien avec Dieu Dieu est mon créateur et la définition d'un péché c'est de faire ce qu'il a dit de ne pas faire et donc le regret en un sens au départ est similaire mais quand il s'agit du regret chrétien c'est plus que cela et tout est de regretter d'être allé contre la volonté de Dieu et c'est un sentiment très différent que celui qu'on discute ici et le regret a totalement à voir avec vous-même ici le regret ici n'a rien à voir avec le fait d'avoir fait du mal à votre soeur ou d'avoir été contre les instructions de Bouddha ou de Dieu c'est quelque chose de complètement personnel c'est pas que vous ayez été contre les instructions de qui que ce soit disons que vous ayez votre petite amie ou votre soeur bien aimée que normalement la relation était amicale mais que vous ayez fait quelque chose de méchant contre lui ou elle peut-être dans un coup de téléphone et puis vous raccrochez le téléphone et vous vous souvenez de ce que vous avez dit donc là il y a un mélange de choses qui se passent c'est principalement de la culpabilité il y a une tristesse aussi de lui avoir fait du mal et ça c'est également de la compassion mais plus nous comprenons la façon dont l'ego fonctionne il est principalement centré sur soi-même et la culpabilité est centrée sur soi-même donc dans ce cas et vous ne pouvez pas attendre vous êtes pressé de pouvoir la rappeler ou de la revoir et d'arriver à ce qu'elle vous pardonne et en général le pardon est fantastique et on en dira plus mais regardez son côté négatif enfin regardez comment on l'utilise à tort notre attachement le plus profond et on n'a pas encore parlé de ça notre attachement le plus profond et le plus primordial au lieu au-delà du pouvoir au-delà de la nourriture au-delà du sexe c'est l'attachement à être vu dans une bonne lumière et donc ici dans notre exemple nous sommes terrifiés que notre soeur ou notre petite amie ou notre être bien aimé puisse nous rejeter et donc frénétiquement on va vouloir et s'excuser parce que l'ego panique et donc oui il y a une bonne partie là-dedans dans moi et je me sens mal de ce que j'ai fait et je regrette effectivement ce que j'ai fait mais le regret dont nous parlons dans cette première étape n'a à voir qu'avec nous-mêmes rien à voir avec l'autre personne encore donc ici avec notre petite amie et il n'y a pas du tout le regret dont on parle parce que je ne pense pas à ce que je me fais à moi-même je ne pense pas que je me fais du mal à moi-même parce que c'est ça le regret je me fais du mal à moi-même et je me suis que j'ai créé des causes pour avoir du mal moi-même mais la réaction normale que nous allons avoir avec notre petit ami disons n'a rien à voir avec ça il y a une certaine compassion pour lui mais c'est principalement cette panique qu'il puisse me rejeter et donc je suis pressé de pouvoir lui dire et mon chéri je suis si désolé et frénétiquement et je vérifie dans ses yeux s'il va effectivement me pardonner et s'il me dit oh ça va Robina je t'aime toujours alors quel soulagement et je m'en suis tiré parce qu'il ne vous a pas encore rejeté et ça c'est vraiment névrotique et c'est en fait et l'utiliser à mauvais escient la culpabilité l'ego et demande à ce que lui vous fasse sentir mieux et disons que je suis de nouveau méchant avec lui et de nouveau je m'excuse il me pardonne de nouveau et à un certain moment il va arrêter de me pardonner ensuite je vais me sentir dévasté c'est pour ça que la quatrième étape est si importante parce que quand dans la première étape vous avez regretté les actions que vous avez commises qui ont fait du mal à d'autres mais parce que elles vont être la cause de souffrance pour vous donc on pourrait dire que là il s'agit de compassion pour vous-même je n'en peux plus de cette souffrance je n'en peux plus de cette habitude il vous faut ressentir cela pour vous-même le regret c'est juste pour vous-même ensuite vers qui puis-je me tourner pour me donner des méthodes et pour démêler ce bordel intérieur et ensuite dans la deuxième partie là vous pouvez avoir de la compassion pour la personne à qui vous avez fait du mal et vous êtes assez brave et pour le faire pour la personne qui vous a fait du mal à vous étape suivante vous prenez le médicament dans ce cas on fait cette petite pratique et quatrième étape détermination à changer donc si j'ai dit du mal de mon petit ami et que je suis sincère dans mes excuses et bien je ferai bien d'y ajouter la quatrième étape mon chéri je te promets que je ne recommencerai plus mais si je ne fais jamais ça je continuerai à le faire et rien ne changera jamais tu peux regretter le mal que tu as fait dans le passé à ta soeur mais si tu ne prends pas la détermination dans cette quatrième étape d'arrêter de le faire ça ne se terminera jamais et la force de ta capacité à dire je changerai est basée sur la force de ton regret plus tu réalises la souffrance du mal de ventre et que tu comprends que tes propres habitudes alimentaires stupides dans sont la cause ou que le fait de fumer des cigarettes est la cause de ton cancer ou d'avoir des poumons en mauvais état oui Marlboro a fabriqué ces choses empoisonnées je suis d'accord et si tu veux tu peux leur faire un procès mais ça ne va pas t'aider à changer ton habitude et à prendre ta responsabilité quant à ça donc plus tu vas regretter l'acte de fumer parce que tu ne supportes pas la souffrance plus tu seras déterminé à ne plus fumer de nouveau ça s'intègre totalement est-ce qu'on communique là des questions à propos de ça parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce propos et je l'entends dans beaucoup de questions So if I listen to you I'm thinking about different situations where I suffered At the hands of others Yes And then my question is if I understand the law of karma Yeah And something for example is happening at my work Yes And I know that it's related to something I did in the past Yeah My question is how should I react on the situation Exactly I understand Because when I want to respect myself and something bad is happening to me Yes I want to react with compassion to the situation Yeah And there is a conflict Should I let I understand Exactly I understand Exactly I understand Je comprends Donc c'est très répandu c'est normal Et si je pense à la souffrance dont je peux faire l'expérience et que j'ai dû en créer les causes si par exemple au travail il y a quelque chose de difficile et que je me dis que j'ai dû en créer la cause mais comment est-ce que je peux décider qu'est-ce que je peux décider pour réagir avec compassion Parce qu'à l'intérieur de Parce qu'à l'intérieur de moi et quand quelque chose de mal m'arrive et il y a cette hésitation entre répondre avec compassion et me respecter moi-même Il n'y a rien de mal à essayer de réparer quelque chose Et regardez les Tibétains ça fait 60 ans et ils continuent toujours à essayer d'arranger la situation Vous comprenez c'est très clair Et le Dalai Lama ne se contente pas de rester assis là et de se dire tout est karma et qu'y faire Non il n'a jamais arrêté depuis 60 ans Il n'a pas arrêté une seconde d'utiliser tous les moyens possibles religieux politiques diplomatiques sociaux et pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent la réalité de la situation et que le Tibet est au Tibétain et pas au Chinois et que ce que font les communistes est erroné est mauvais mais il se trouve que les Tibétains ils connaissent la raison et que c'est le karma comme dans le cas de ces jeunes femmes qui comprenaient les raisons clairement et donc quant au Dalai Lama il est clair que même s'il n'en parle pas comme ça en public mais que toute et la façon dont il traite la situation est informée façonnée par sa vue du karma et cette compréhension que les Tibétains ont dû créer les causes mais nous quand on entend parler de karma on entend ça comme un jugement et on va dire alors s'ils l'ont causé et bien ça veut dire qu'ils le méritent ça c'est profond dans notre moelle mais non ça n'a rien à voir avec ça c'est technique en quelque sorte vous savez pourquoi il y a des mauvaises herbes dans votre jardin vous savez pourquoi il y a de la souffrance vous comprenez la botanique et vous n'allez pas penser alors c'est que je les ai plantés donc je suis bien obligé de les laisser pousser non maintenant depuis 60 ans il n'a jamais arrêté il n'y a pas encore de résultat donc ne retiens pas ta respiration et pense que parce que tu fais quelque chose ça va arriver à faire changer la situation parce que si le karma est très profond cette personne ne changera pas son esprit maintenant si tu penses que tu es une victime innocente et ça c'est la vue typique je n'ai rien fait pour le mériter comment ce collègue osse-t-il dire ça de moi ça ça nous rend fou et on devient fou c'est pas vrai je dois lui dire que c'est pas vrai je n'ai pas fait ce qu'il a dit et les gens deviennent fous parce que la personne ne va pas changer son esprit parce que ton action passée est si profonde et qu'elle ne va pas changer son esprit et donc depuis 60 ans les Tibétains n'ont jamais arrêté d'essayer donc fais quelque chose oui rien de mal à ça mais ne pars pas de l'a priori que ça va aider parce que ça ne marche pas toujours c'est ça l'idée tu comprends ? et c'est ça le problème parce que on va se dire par exemple mais je n'ai pas dit ces mots qu'elle dit que j'ai prononcé mais elle ne me croit pas mais quand est-ce qu'elle va me croire mais pourquoi ne me croit-elle pas etc mais là en fait on ne se rend pas compte que si le karma est trop lourd ou est profond et bien à ce moment-là elle ne va pas changer d'avis et donc faire quelque chose pour pouvoir faire quelque chose pour arranger la situation il faut que ça vienne d'un endroit clair en nous-mêmes donc déjà de comprendre que et on a dû en créer les causes dans le passé et ensuite et donc ensuite quand on appelle la personne et qu'on essaye de lui expliquer pour arranger la situation ça doit venir d'un réel souhait d'arranger les choses et peut-être que ça va changer et peut-être que tout va redevenir parfait mais ça pourrait aussi ne pas être le cas et donc si ce n'est pas le cas et bien il vous faut décider qu'est-ce que vous allez faire et le Dalai Lama de sa compassion par sa compassion il ne va pas abandonner la cause tibétaine les tibétains donc il va continuer à essayer avec un esprit heureux tu comprends ? et puis tout en sachant également que tout ce travail qu'il fait aujourd'hui avec patience etc et bien aura aussi des fruits dans le futur dans des vies futures et ça c'est bien aussi donc José peut aller voir sa soeur et s'excuser pour toutes les choses qu'elle a pu mal faire et puis ensuite et bien montrer les choses que la soeur a pu faire et bon il se pourrait que sa soeur lui réponde ah oui José tu as parfaitement raison effectivement je suis d'accord avec toi et puis que tout s'arrange mais bon je ne pense pas que ça se passe comme ça ce n'est pas si facile et c'est ce qui se passe dans les relations avec un mari au travail nous sommes si pris par la misère si irrités si blessés si jaloux si attachés que nous devenons obsédés par la situation et qu'on continue à y retourner comme une mythe vers la flamme de la bougie et jusqu'à ce qu'on nous vire parce que nous créons tant de problèmes ou dans les relations et soit vous vous suicidez soit vous tuez votre mari et donc si votre mari n'arrête pas de vous tromper reconnaissez-le mais vous avez une décision à prendre vous restez et là à partir de ce moment-là la prochaine étape est la suivante si vous ne pouvez pas changer la situation vous avez deux possibilités et restez première option et acceptez que c'est votre pratique humilité patience et s'il y a une bonne pratique pour vous dans ce job ou si vous ressentez que ce n'est pas possible de le faire que date que les obstacles sont trop gros l'autre option partir si on faisait cela si nous pouvions réaliser cela et on ne s'entretuerait pas on n'aurait pas de querelles de disputes et on ne deviendrait pas fou et on ne se ferait pas des procès etc est-ce que ça a du sens ce n'est pas facile mais c'est pratique en fait l'expression victime innocente qu'on emploie en France en français c'est une délusion oui totalement c'est une façon de décrire la façon dont l'ego marche selon le Bouddha l'a priori est ma mère m'a fait ce qui veut dire que j'ai commencé dans son ventre l'a priori est que si j'ai jamais rencontré la personne qui me fait du mal alors je suis cette victime innocente et si je rencontre un bandit qui me vole et que de manière évidente je ne l'ai jamais rencontré auparavant que je ne le mérite pas donc je suis cette victime innocente et donc ça c'est l'ego qui s'exprime ainsi donc à court terme vérité conventionnelle réalité conventionnelle je n'ai jamais rencontré ce voleur auparavant dans sa vie c'est un fait et donc au tribunal effectivement je serai la victime innocente c'est correct de dire ça mais si moi par contre et j'avais poursuivi au tribunal le type qui m'a donné le coup de poing là dans la rue et bien là au tribunal on m'aurait dit désolé Robina mais vous n'êtes pas une victime innocente c'est vous qui avez donné c'est vous qui avez donné le premier coup de poing et bien le Bouddha dit qu'il y a toujours un coup de poing précédent sous le grand angle dans le grand panorama et ça sonne comme quelque chose d'un peu cruel à dire si on a ce ressenti de victime innocente mais mais c'est en quelque sorte profond et ce que je veux dire c'est pas facile là on parle de choses très lourdes et à faire deux choses très lourdes parce que les gens dans le monde se font des choses horribles les uns aux autres et il n'y a aucun doute là-dessus est-ce qu'on communique ? est-ce qu'il y a d'autres questions qui naissent de ça ? au sujet du fait de tuer j'aimerais avoir le point de vue bouddhiste concernant l'avortement regarding killing I would like to know the Buddhist view about abortion oui bien sûr according to the Buddhist view in general selon la vue bouddhiste en général et une personne commence au premier instant de la conception et donc il y a l'ovule et le spermatozoïde qui se rejoignent donc du point de vue matérialiste c'est tout ce qui se passe du point de vue chrétien et Dieu met une âme là du point de vue bouddhiste une conscience vient d'avant donc quelques semaines avant bon d'accord moi j'ai eu un avortement à l'âge de 23 ans je m'en souviens je m'en souviens très bien bon c'est toujours un petit peu trop d'informations mais je vais quand même vous le raconter parce que c'est intéressant et je crois qu'à cette période là j'étais hippie c'était avant avant d'être féministe et j'étais sérieusement hippie et les hippies et donc les hippies sérieux avaient beaucoup de sexe et je ne vais pas vous en dire trop parce que mais c'est ce que les hippies font donc quoi qu'il en soit donc cette personne particulière ce garçon c'est embarrassant quand je le raconte donc le point clé est la chose suivante c'est ce que je trouve intéressant et donc au moment où j'étais au lit avec ce type je savais avec une clarté mais c'était clair comme du cristal et qu'il y a une conscience qui est rentrée là et je me suis je me suis dit à ce moment là oh non je suis enceinte et c'est ça que dit le Bouddha et une conscience qui dans le passé quelques semaines plus tôt était dans un autre corps donc avant que cet être meure la graine karmique qui était la cause pour lui pour cette conscience de rejoindre ma matrice mon ventre à moi le karma est très personnel a été activé et donc cette conscience a quitté ce corps programmé pour rejoindre mon ventre et a traversé cette expérience qu'on appelle l'état intermédiaire qui est un état semblable au rêve et les conditions dont elle avait besoin pour rejoindre ma matrice et on sait cela et on sait cela dans la vieille manière de présenter les choses puisque c'était à l'époque où j'avais besoin d'un gars pour pouvoir concevoir et donc ce gars et donc je rencontre cet Australien qui vivait à Heald's Court il y avait beaucoup d'Australiens qui vivaient à Heald's Court à Londres c'est des choses stupides c'est des choses stupides dont on se souvient je me souviens qu'il était architecte et moi je gagnais 15 livres par semaine et lui il faisait une livre par heure j'en étais déprimé et donc je me suis dit bon bah autant je peux bien coucher avec lui et puis cette conscience est rentrée les conditions sont rassemblées et boum cette conscience est venue là et donc clairement c'était pas encore une chose viable mais il y a une conscience vivante qui est là et puis qui petit à petit va se développer devenir un fœtus et bon je sais pas pourquoi j'ai attendu mais c'est pas avant 12 semaines et puis également il s'est trouvé que c'était l'année c'était en 68 que le système de santé anglais a légalisé l'avortement il a rendu libre et gratuit et donc je me suis sentie chanceuse bien sûr et je suis allée à l'hôpital de Charing Cross et puis j'ai eu un avortement les infirmières étaient si gentilles et c'est curieux je pensais pas à cet être comme étant une personne bon moi j'avais été catholique mais j'avais abandonné ça donc je pensais pas à la réincarnation donc je savais que j'étais entre guillemets enceinte mais je ne pensais pas à ça comme le fait d'avoir une personne là et bon c'était clair que pour moi ça aurait été un inconvénient et je ne voulais pas qu'il y ait une personne qui en ressorte de ça mais je me souviens et c'est si triste qu'à l'hôpital ils n'ont pas bien fait les choses ils ont ils ont fait du mal à ce pauvre bébé le corps n'est pas bien sorti imaginez la torture pour un être de douze semaines et donc j'ai dû rester à l'hôpital et recommencer mais je me souviens que les infirmières étaient si gentilles avec moi et elles m'ont donné une chambre où j'ai pu rester pendant une semaine parce que j'étais déprimée mais je n'ai jamais réussi à l'époque à comprendre pourquoi j'étais déprimée donc tu étais là les jours précédents donc si on observe une action et pour que cette action soit une action karmique complète et qu'il y ait une action complète c'est une action qui va planter une graine dans l'esprit qui va être la cause d'une renaissance future donc dans ce cas c'est simplement une action de tuer et donc la première des quatre conditions qui doivent être présentes pour qu'une action soit une action complète il faut qu'il y ait un être qui soit là donc là il y avait un être deuxième chose mon esprit qui soit impliqué dans l'histoire donc là il y a trois parties première partie un de ces états d'esprit neutre qui sont présents à chaque seconde et qu'on appelle la discrimination ça c'est l'être que je vais tuer donc là c'est clair et je ne suis pas allée tuer le fœtus de quelqu'un d'autre il y avait un fœtus dans mon corps deuxième partie de mon esprit impliqué dans l'action l'intention donc moi j'ai appelé ça et je vais avoir un avortement je ne me suis pas dit je vais tuer ce bébé mais et donc il est clair que ce n'est pas ce n'est pas moi qui ai commis l'acte de tuer mais moi j'ai simplement dit je vais avoir un avortement ce qui est pire parce que je délègue à quelqu'un d'autre et le travaille troisième chose et donc ça ça s'appelait l'intention donc 2A c'était discrimination donc c'est la personne que je vais tuer 2B l'intention je tuerai ce bébé mais moi j'ai dit je vais avorter ce qui veut dire je vais aller à l'hôpital et je vais demander aux docteurs et aux infirmières de le faire pour moi je suis technique là pas émotionnel et donc si quelqu'un regarde sur Facebook et est en pleurs parce qu'elle a avorté et sachez que je suis simplement technique là c'est pas simplement écouter comme quelque chose de technique j'essaie d'expliquer le processus techniquement donc troisième partie du petit 2 donc 2C mon esprit impliquait la motivation la raison pour laquelle je voulais avorter j'étais pas en colère contre le bébé je voulais pas lui faire du mal je n'y pensais même pas comme étant un bébé je n'y pensais même pas comme étant une personne et je savais que je ne voulais pas qu'il y ait une personne qui apparaisse au final donc ma motivation n'était pas la colère ma motivation était l'attachement c'était 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 pas pratique pour moi de me retrouver avec un bébé et donc c'était l'attachement à mes propres besoins à moi c'est un fait si vous l'analysez la motivation devait être celle-là mais il peut y avoir d'autres cas où les motivations des gens soient différentes d'autres motivations peuvent être présentes mais je vous donne celles que j'avais moi donc troisième partie dans les quatre je suis allée à l'hôpital et ils ont fait le travail et puis ils ont dû recommencer parce qu'ils n'étaient pas bien pris quatrième partie le résultat une personne morte et j'étais soulagée et bien ça c'est ce qu'on appelle une action complète de tuer mais quant à l'acte d'avorter parmi les êtres humains vous allez trouver des variations quant à ces quatre parties each scenario for each person in each action we do we can state these four but they're variations different motivation different scenario the different age of the being it was maybe two years old when you killed the baby it was maybe a month when you killed the fetus it's different each time depending on motivation and the scenario a crucial component is the amount of suffering of the being that you harm maybe this poor thing really did suffer because it wasn't pulled out properly so there's a whole bunch of variations of conditions that play a role in the karma you create and so there's a whole bunch of variations of conditions and scenarios that play a role in the karma that we create and each scenario of each character who will commit this same act each time will be different because the intention will be different or because the way that will happen will be different or because the degree of suffering in which the being who is killed and will be different or because the age of the person is different if you kill a baby of two years or if you kill a fetus of one month so there's all these variations that will change it's heavier karma to kill a living person than it is to kill a fetus I think you could say that I think we could say it's a karma more lourd to kill a person than to kill a fetus I think we could say that So any questions from that or is that enough Is there any questions to this or is it sufficient as a response Micro do you think that's enough it's not easy it's only lunch time we didn't have a tea break oh no it's 11 o'clock sorry we can have a tea break yeah ok ok est-ce que le fait de tuer par délégation est considéré comme et vous pouvez avoir un karma négatif je pense notamment aux animaux when you delegate the act of killing like in the case that you just mentioned or but she's particularly also thinking about animals yes et donc est-ce que c'est considéré bon en fait on demande à d'autres de tuer les animaux pour nous so we're asking other people to kill the animals for us qui demande les mangeurs d'animaux the people eating animals eating meat non ça c'est pas vrai techniquement c'est pas vrai si t'as un poulet il faut qu'on soit technique parce que tous les scénarios sont différents et si je te dis s'il te plaît tue le poulet qui est là-bas parce que je veux manger je veux manger au déjeuner oui à ce moment-là je t'ai demandé effectivement de tuer le poulet mais si je vais manger chez toi et que je mange le poulet que tu m'offres à manger de ce que je me souviens je t'ai pas demandé de le tuer ce poulet et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de karma là mais toute action que toute personne ait fait est différente suivant le scénario et la manière dont ça se passe donc il nous faut être précis et technique donc tu peux avoir deux scénarios différents peut-être que je n'aime pas du tout manger de la viande parce que je n'aime pas qu'on fasse du mal au poulet mais vous êtes très pauvre et toi tu es très pauvre tu ne sais pas que je ne mange pas de viande et tu as tué ce poulet pour me nourrir par bonté et ben je vais pas refuser je vais le manger est-ce que tu acceptes que c'est une possibilité ce scénario est-ce que tu acceptes que c'est une possibilité ce scénario il peut y avoir un autre scénario j'adore manger du poulet mais je ne supporte pas la pensée de tuer ces choses moches et si tu m'invites à déjeuner et que je suis si soulagé que tu es tué le poulet pour moi et que je me réjouis du fait que tu l'es tué tu imagines c'est un autre scénario et ben puisque le karma a à voir avec ce qui est présent dans l'esprit et qu'il dépend de tout un taux d'autres conditions et ce sont deux scénarios différents et deux ensembles de karma différents et là on n'a pris que deux options et donc on peut avoir cette affirmation générale que tout cas individuel est différent et bon donc on peut être général à propos des principes mais chaque cas individuel est très très différent donc techniquement going to the shop and buying a chicken wing is not the same as killing a chicken it's just technically it's just not the same it doesn't mean the person who even buys the chicken wing isn't creating even heavier karma depending on their mind depending on so many things this is not a way of trying to get away with eating meat it's not a question of that it's just looking at it rationally without emotion et donc techniquement le fait d'aller acheter une aile de poulet au magasin ou le fait d'aller tuer un poulet c'est deux scénarios différents ça ne veut pas dire que la personne qui va acheter une aile de poulet tout dépendant de l'esprit peut-être qu'elle va créer un karma plus lourd mais la question est technique la question n'est pas émotionnelle et là quand on discute de tout ça c'est pas pour justifier le fait de manger de la viande qu'on discute de tout ça c'est pour être technique quant à la façon dont le karma marche est-ce qu'il y a des questions à ce propos ? moi j'ai fini à propos du karma j'ai bien entendu que le Dalai Lama n'était pas contre le karma et je suppose qu'il met en balance je suppose je suppose qu'il met en balance la souffrance peut-être des enfants qui pourraient naître qui n'auraient qui naîtraient dans la misère qui mourraient et la surpopulation qui pourrait naître sur la planète et des guerres qui arriveraient et donc il y aurait un contrebalancement entre choisir entre mourir avant avant de renaître ou mourir après le Dalai Lama n'est pas contre le karma tu as dit mais c'est ça que tu voulais dire il n'est pas contre l'avortement il n'est pas contre l'avortement je ne sais pas ce que tu veux dire par que le Dalai Lama n'est pas contre l'avortement et puis d'abord qu'est-ce que nous importe ce que le Dalai Lama en dit il n'est pas Dieu il n'est pas le pape qu'est-ce que tu veux dire il n'est pas contre l'avortement quand on lui pose la question à lui il raisonne et il fait le choix je me trompe peut-être c'est peut-être faux mais j'ai entendu qu'il n'était ni contre la contraception ni contre l'avortement non mais la contraception ce n'est pas l'avortement si vous utilisez la contraception il n'y a pas d'être qui soit là donc il n'y a pas d'acte de tuer donc c'est complètement différent de l'avortement tu comprends ? peut-être qu'il n'a jamais dit ça peut-être qu'il n'a jamais dit ça peut-être que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il a pu dire mais quoi d'autre déjà on a une question de Penny Deadman qui demande il y a de la confusion par rapport à la violence qui apparaît dans certains pays à prédominance bouddhiste et on dirait que c'est perpétré par des moines elle demande ce qui se passe c'est une question c'est une question et donc quelqu'un qui se demande et à propos de ces questions ne comprend pas ce qui se passe dans des pays bouddhistes où il y a des violences comme probablement elle sous-entend la Birmanie et où il y a des violences contre une partie de la population et entre autres commises par des moines bouddhistes et donc c'est assez clair que c'est horrible qu'il y a des gens qui font du mal à d'autres quelles sont leurs motivations et je ne sais pas exactement mais il n'y a rien de cool là et bien moi il me semble simple il n'y a pas à être confus à ce propos et c'est plutôt choquant et de voir et bien c'est simplement qu'il y a des gens qui sont perturbés et qui ont ces fortes délusions et qu'ils soient moines ou pas mais de toute façon ce qui est clair c'est qu'ils ont ces délusions et que c'est très choquant s'ils en arrivent à tuer d'autres êtres et ce n'est pas simplement parce qu'une personne porte une robe orange qu'elle est sainte mais j'ai aucune idée de toute l'histoire qu'il y a derrière tout ça mais quand on le regarde bon bah ça a l'air plutôt horrible je suis d'accord avec vous j'espère que ça la satisfait si elle veut me poser plus de questions elle le peut c'est horrible et effectivement si on le regarde ça a l'air horrible et il n'y a pas à être confus à ce propos ça prouve simplement que simplement parce que vous portez une robe orange ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être perturbé et avoir des délusions c'est pas une question si je peux vous permettre un petit complément là-dessus est-ce que c'est une question non je ne veux pas de commentaire je ne veux pas de commentaire je veux une question mais ce n'est pas un commentaire it's not a comment est-ce que c'est une question non plus non soit c'est un commentaire soit c'est une question ça ne peut pas être autre chose donc moi ce que je veux c'est une question bon mais c'est important et change ton commentaire Il y a des commentaires en question et c'est très utile à ce moment-là. Je ne sais pas comment faire. Donc pensez-y, pensez-y. En fait, c'était pour donner une information que Mathieu Ricard a écrit un article que je trouve super là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit ? Juste pour donner une information, Mathieu Ricard a écrit un article sur cette situation. Eh bien bien, lis-le. C'est très utile, donc merci. Je ne sais plus sur quel journal, mais on peut le trouver facilement. C'est très utile à entendre. Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Est-ce qu'il essaie d'expliquer la raison par rapport au dharma ou est-ce qu'il explique la raison politique ou autre chose ? Il traite un peu de tout. Il dit, il informe un petit peu sur comment ça s'est passé, sur ce qui se passe sur la réaction de, je ne sais plus comment il s'appelle, la présidente. Il éclaircit un peu tout ça. Donc, bien, si ça t'aide de lire tout ça, très bien, et si ça peut aider Penny, super, de quoi que ce soit. Et notamment, il précise que ces moines, le Dalai Lama notamment, dit qu'ils ne sont plus des moines à partir du moment où ils ont un frein, le premier vœu. Oui, c'est clair, bien sûr. C'est ce que je disais. Ce n'est pas parce que vous portez une robe orange. Merci pour ça, c'est utile. Et donc, je suppose que ce qui se passe là, c'est que nous voulons comprendre les choses. Et c'est pour ça que Penny dit qu'elle a de la confusion. Et donc, une façon de répondre, c'est d'avoir une réponse comme moi, plus que directe, un peu. Et comme un de mes amis à qui j'avais fait une réponse comme ça dans un email, il m'a accusé d'avoir été très rude et insultante. Et donc, je me suis excusé auprès de lui et il ne m'a pas encore répondu. Donc, bonjour Jeff, si tu m'écoutes, mais... Et donc, j'imagine que je ne sonne pas du tout bouddhiste dans ma manière de m'exprimer, mais quoi qu'il en soit. Et donc, quoi qu'il en soit, je vous ai dit que ce que je souhaite, ce n'est pas de faire du mal aux gens. Mais donc, ça, c'est utile, si les gens veulent comprendre. Mais pour moi, ma réponse, c'est... D'accord, d'accord ? On dit que c'est un pays bouddhiste. Et il semble qu'il y ait des moines bouddhistes qui tuent des gens qui sont musulmans. Et bien, c'est lourd, ça. Ça, c'est karma négatif. Et le fait d'être moine ne veut pas dire que vous êtes une personne sainte. Et puis, j'arrête là. Parce qu'on devient fou d'essayer de comprendre les politiques et les raisons de tout pays et de tout groupe de personnes et de tout individu. Et donc, à nous de voir comment on veut s'impliquer entre... Et donc, comme c'est bon de la part de Mathieu, décrire quelque chose pour nous aider. Et donc, Penny, tu peux regarder ça et tu auras une meilleure réponse de Mathieu que de moi. Est-ce qu'on communique, là ? OK. C'est tout ? Pour thé ? C'est tout ? C'est tout ? Back there, please. Maybe you can answer after tea. So, I want to know if after an abortion, even if it's like 25 years ago, how can I purify this ? Holy God, I do not believe you're asking that question, precious girl. No, I mean, stop. I don't believe you're asking it. I don't believe you're asking it. Maybe I'm being rude again, but I'm not sure. I'm not sure what you've just heard. I'm shocked after what you've just heard me say about purification yesterday and this morning. And you're a Buddhist. Et donc, je veux savoir si 25 ans après, je peux purifier un avortement. Et je suis choquée que tu me dis ça après avoir entendu tout ce qu'on a dit sur la purification depuis hier. La première partie est si choquante pour moi que je ne veux pas entendre la suite. Mais je suis toujours surprise que tu poses la question. Si on utilise les forces chaque jour. C'est quoi ta propre réponse à la question ? Réponds à ta propre question. Qu'est-ce que tu veux dire un jour ? Parle en français. Tu auras plus de nuances. Réponds à ta propre question en français, s'il te plaît. Je vais utiliser le processus qu'elle a expliqué hier, les 4 forces. Je vais utiliser le processus avec les 4 forces d'opposition que tu expliquais hier. Et après ? Et donc pourquoi tu poses la question ? En français, s'il te plaît. Parce que je n'ai pas confiance en moi et que je voulais être sûre que ce soit bien ça qui... Parce que je n'ai pas confiance en moi et je voulais faire sûr que ce processus va faire la purification. D'accord. Je veux que tu y penses toi-même et je ne vais pas répondre à la question. Je pense que tu es beaucoup plus intelligente que tu ne penses. Parce que ma chérie, quand on parle d'actions négatives, l'a commis depuis des temps sans commencement. Il ne s'agit pas seulement d'un bébé dans une vie. Et de quoi penses-tu de tout ce processus ? Et à quel propos s'il n'est pas au propos de depuis des temps sans commencement ? Et le Bouddha nous dit que nous avons passé la plupart de nos vies passées en tant qu'animals. Et les animaux sont des experts quant à l'acte de tuer. Et donc, un matin, une bouchée d'un petit déjeuner d'une énorme baleine. Et bien, tu viens d'avaler 40 millions d'êtres. Et donc, excuse-moi, mais si c'est 40 millions pour une bouchée d'un petit déjeuner et d'une journée d'une énorme baleine et comparer ça à un bébé. Et excuse-moi, mais les animaux sont brillants quant à l'acte de tuer. Et donc, il nous faut mettre des bombes atomiques sur toutes ces graines karmiques que nous avons semées depuis des temps sans commencement. Et donc, oublie ce petit mot pathétique que tu as dit à une sœur pathétique ou ce bébé ou ce morceau de viande que tu as mangé. Et là, on regarde le vaste tableau. Et donc, ne vous me prenez pas sur ce que je dis. Il nous faut prendre des exemples pour nous aider à comprendre le grand tableau. Donc, si on parle d'une personne avec une robe bouddhiste qui tue. Pourquoi sommes-nous surpris ? Et le monde est un endroit plein de perturbations. Et les humains de plein de formes différentes se font des choses horribles les uns aux autres. C'est le monde, c'est le samsara. Je ne sais pas, est-ce qu'on communique là ? Est-ce qu'on communique ? Bon, allons prendre un thé.